Alors on est toujours en Slovaquie, à Bratislava, dans un Airbnb. Fais pas attention, j'ai mon linge qui sèche là, parce que moi je voyage, comme tu vois, avec très 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 peu d'affaires. Donc je lave les choses régulièrement. Aujourd'hui, on va parler de philosophie de vie, on va parler de créer ta propre philosophie de vie. Comment faire ça avec l'intelligence artificielle ? Alors je sais que ça paraît complètement dément dit comme ça, mais je vais te montrer ça sur l'ordinateur. Voilà, donc je suis sur claude.ai, donc le truc qui marche le mieux en ce moment sur l'intelligence artificielle. Les autres, encore une fois, ça sert à rien en fait, chaque GPT c'est un truc pour rigoler à côté. Donc je lui ai demandé, je veux créer ma propre philosophie de vie. J'aime l'épicurisme, la philosophie bouddhiste, les auteurs Emerson et Harry Braun. Alors moi c'est un peu mon souci, c'est que justement j'ai des sources d'inspiration qui sont très importantes pour moi dans ma vie, mais qui peuvent paraître un petit peu, voilà, parfois même à l'opposé, où on trouve pas forcément le point commun entre tout ça, mais sont chacune des choses qui m'ont énormément aidé dans ma vie personnelle. Bah je vais lui demander, et on va voir ce qu'il va me trouver. Alors il est en train de me sortir la réponse, et il y a déjà quelque chose d'extrêmement intéressant ici. Tu sais que dans l'épicurisme, donc une philosophie moi qui me parle énormément, contrairement au stoïcisme dont tout le monde parle en ce moment, moi c'est plus l'épicurisme, dans l'épicurisme il y a la différence qui est faite entre les plaisirs qui apportent du malheur à long terme, et les vrais plaisirs de la vie qui sont les plaisirs simples en fait. Et là du coup, bah les petites joies du quotidien, c'est vrai que c'est quelque chose qui se rapproche de la philosophie bouddhiste, de tout ce qui est pleine conscience, etc., et ça apprend énormément à apprécier les petites choses de la vie. Et il me dit, tu vois, votre philosophie serait une quête de sagesse, de liberté et de plénitude ancrée dans le moment présent. Une voix du milieu alliant la connaissance de soi, l'affirmation tranquille de son individualité et un art de vivre simple et naturel. Alors moi j'ai posé beaucoup de questions comme ça à cet outil d'intelligence artificielle, et j'ai pu, alors j'ai pas posé que cette question-là, j'ai passé des heures et des heures, j'ai pu vraiment faire le lien entre tous les courants, les mouvements, les groupes de pensée, si tu veux, qui m'ont inspiré à un moment ou à un autre de ma vie. Et je lui ai même demandé de me créer une pratique. Alors je vais te montrer ça. Donc là je lui ai demandé de me créer une pratique quotidienne de 30 minutes basée sur toutes ces philosophies. Et là il me sort une pratique avec 10 minutes de méditation, une lecture de 5 minutes avec les auteurs qui sont cités, réflexion et introspection, contemplation de la nature, plaisir simple, savourer une activité simple qui vous procure de la joie, déguster un thé, etc. Donc là ça rejoint à la fois la philosophie bouddhiste et l'épicurisme si tu veux. Et on peut aller très loin comme ça, alors ce qui est intéressant c'est de lui demander des points communs entre plusieurs philosophies. Donc par exemple là je lui demande, donne-moi les points communs et les intersections entre l'épicurisme et la philosophie bouddhiste. Alors et moi je suis pas en train d'essayer de te convaincre de mes trucs à moi, toi t'as probablement des courants de pensée qui t'ont inspiré. Donc l'idée c'est de faire la même chose et ça, ça va te permettre de débloquer des choses. Parfois on a l'impression qu'il y a des choses qui nous ont inspiré, qui sont à l'opposé l'une de l'autre, alors qu'en fait elles peuvent être mises ensemble, tu vois. Donc par exemple les deux philosophies visent à atteindre un état de bien-être, de paix intérieure et de satisfaction. Pour les épicuriens il s'agit de l'atharaxie, absence de troubles, et pour les bouddhistes du nirvana, cessation de la souffrance. Tu as l'importance de la modération aussi. L'épicurisme prône une vie simple et frugale, loin des excès et des désirs non naturels, et de même le bouddhisme enseigne le juste milieu. Ensuite tu as l'accent qui est mis sur le moment présent. Les deux insistent sur l'importance de vivre pleinement le moment présent, sans se soucier excessivement du passé ou de l'avenir, la libération de la peur de la mort, l'importance de la sagesse et de la connaissance de soi. Moi je te propose vraiment d'explorer ça avec tes propres idées, et de te créer une pratique quotidienne qui permette vraiment d'ancrer ces idées-là dans ton quotidien. Et aujourd'hui on va donc parler de philosophie de vie. Alors il y a des philosophies qui sont devenues très populaires là, récemment, lors de ces dernières années sur le web, notamment le stoïcisme. Bon moi j'accroche pas vraiment avec le stoïcisme, pour plein de raisons, notamment le côté un peu fataliste, le côté un peu psychopathe du truc. C'est-à-dire que les émotions sont un peu suspectes, si tu veux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'expliquent pas comme ça, mais moi je préfère l'épicurisme, qui est une philosophie qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle, parce que c'est une philosophie qui permet de pas se sentir frustré. Tu sais qu'il y a beaucoup de philosophies de vie qui proposent un idéal qui est tellement élevé que finalement on l'atteint jamais, mais on se force toute sa vie à essayer de l'atteindre, et donc du coup on est malheureux parce qu'on n'est toujours pas arrivé à ce point-là et qu'on n'y arrivera jamais, si tu veux. Et donc du coup on va s'auto-torturer, on va faire des sacrifices, ça donne une vie qui est horrible en fait. Moi je suis davantage porté sur les philosophies qui sont axées sur l'appréciation de la vie, du moment présent, etc. Donc finalement dans les philosophies antiques, ce qui est le plus proche de ma façon de penser, c'est vraiment l'épicurisme. L'épicurisme c'est pas l'hédonisme, les gens souvent confondent les deux, parce que le mot épicurisme est utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. Épicure, il parlait des plaisirs simples, donc il disait il faut faire attention aux plaisirs qui finalement sur le long terme te rendent malheureux. Par contre ce qui donne du sel à la vie, si tu veux, c'est tous ces moments simples en fait. Donc par exemple dans l'épicurisme, il y a une valeur énorme qui est accordée à l'amitié. L'amitié c'est l'une des plus belles choses dans la vie pour l'épicurisme. Et puis toutes les choses comme apprécier un coucher de soleil, apprécier un bon repas, mais pas un repas excessif, tu vois. Donc c'est les plaisirs simples. Et ça c'est un truc qu'on retrouve aussi dans la philosophie bouddhiste. Donc tout ce qui est mindfulness, pleine conscience, c'est-à-dire apprendre à apprécier les petites choses du quotidien, les choses d'ailleurs qui ne sont pas forcément top aussi. Et ces deux philosophies-là en fait, l'épicurisme comme la philosophie bouddhiste, nous apprennent à ne pas nous votrer dans l'exubérance. Parce que l'exubérance, le plaisir intense, etc., la grosse fête et tout, moi je l'ai fait pendant de très longues années dans ma vie ça, de courir après ça. Et il y a toujours un retour de bâton. C'est-à-dire que t'as un très très haut comme ça et ça se paye par un très bas en fait. Et ces philosophies-là, moi, elles m'ont beaucoup aidé à apprécier justement les choses simples, tu vois, à prendre du plaisir dans des choses qui sont, mais voilà, enfin du quotidien et qui peuvent devenir complètement magiques juste en changeant le regard qu'on a sur ces choses-là et en les dégustant vraiment, si tu veux. Alors moi, ce qui m'intéresse dans mon approche de ces philosophies-là, c'est justement qu'il n'y a pas un idéal qui est inatteignable, si tu veux. C'est-à-dire soit t'es le sage de la forêt à fond et tout, soit t'es une grosse merde en fait. Parce que ça, c'est des philosophies ou des approches de ces philosophies qui peuvent vraiment que apporter de la frustration. Tu vas être tendu toute ta vie, il y aura toujours un truc qui marchera pas, tu vois, que t'auras pas fait assez bien et donc du coup, tu seras jamais satisfait. Alors je t'ai fait un quiz qui se trouve dans la description qui va t'aider à trouver ta propre philosophie de vie. Alors ça va être basé sur ton caractère, c'est-à-dire il y a des questions qui sont basées sur ta psychologie, sur ton caractère et tu vas trouver la philosophie de vie qui peut te rendre le plus heureux sur la base de ton caractère. Donc n'hésite pas à faire ce petit test-là, donc tu vas voir si c'est l'épicurisme, si c'est le stoïcisme, si c'est la philosophie d'Emerson, on va en parler tout à l'heure aussi d'Emerson, d'Harry Braun, etc. Moi j'aime beaucoup aussi les philosophies comme ça qui sont basées sur la liberté personnelle. C'est-à-dire Emerson par exemple, donc un philosophe américain du 19ème siècle, disait que personne n'a d'autorité pour t'imposer son truc en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cadres ou de choses qui font partie d'une certaine normalité, d'une normalité qu'on cherche à nous imposer, mais ça n'a aucune justification, ça n'a aucune base dans la réalité. C'est juste un fantasme, un mirage, c'est une sorte d'hologramme en fait. Et nous, nos idées, ou ce qui vient de notre propre volonté ou de notre tête ou de notre liberté, a tout autant de valeur que ce qui vient d'un État, d'un gouvernement, d'une famille, d'une nation, d'un milieu social, de codes, de normes ou de n'importe quoi en fait. Et ça, ce sont des philosophies qui t'aident vraiment à construire ta vie par toi-même, à te rendre libre, à te détacher des cadres finalement. Et moi, je trouve un point commun énorme entre ça et la philosophie bouddhiste, même si sur d'autres points, ça peut être un peu différent, c'est ce que les bouddhistes appellent la vacuité, ou l'emptiness en anglais, du mot empty qui veut dire vide. Dans la philosophie bouddhiste, les notions, c'est-à-dire les idées qu'on se fait sur les choses, ne sont pas réelles, ne sont pas vraies. C'est-à-dire que c'est juste des mots. Il y a une vérité absolue qui est derrière ces notions-là. Et si tu veux, le but de ce cheminement-là, l'un des objectifs de ce cheminement-là, c'est de réussir à passer outre, à passer au-delà des notions. C'est-à-dire que tu as des sages bouddhistes, même des gens comme Thich Nhat Hanh, qui était l'un des plus connus, qui est mort récemment, qui avaient un code de conduite dans lequel l'une des règles, c'est de ne pas s'attacher à aucune croyance, ni même aux croyances bouddhistes. Tu as aussi une petite phrase qui est utilisée dans le mouvement zen, qui dit que si tu rencontres le Bouddha sur le coin de la route, ou sur le bord de la route, tue-le. Alors ça ne veut pas dire de le trucider, de le tuer avec un couteau et tout. Ça veut dire de ne pas s'attacher à ça, en fait, parce que ça reste une notion. Alors ça, c'est très intéressant, parce que justement, moi, ça me parle énormément, parce qu'on met beaucoup de mots sur les choses. Tu vois, on s'enferme parfois dans des idéaux, on s'enferme parfois dans des visions étriquées du monde, de la réalité, du bien, du mal, de plein de choses. Et en fait, quand on prend juste un peu de recul, on se rend compte que ce ne sont que des mots qu'on met sur les choses, que ce sont que des mots qu'on met sur des trucs, même qu'on n'est pas capable d'expliquer ou de comprendre pleinement avec notre intelligence humaine. Alors on ne va pas aller sur des trucs très perchés quand même non plus dans cette vidéo, mais ce que je voudrais te montrer, c'est que ça peut vraiment aider dans la vie de se trouver une philosophie qui te permette de canaliser finalement les choses qui nous font vibrer sans qu'on ait pu encore mettre un mot dessus. Alors évidemment, ça reste des notions. Moi, je ne crois pas dans les idées universelles, par exemple. Je ne crois pas que quelque chose qui est vrai pour moi sera vrai pour quelqu'un d'autre. Parce que les valeurs, c'est ancré dans notre caractère, dans notre vécu, parfois dans les réactions des traumatismes qu'on a eus dans notre passé ou dans notre enfance. C'est-à-dire, moi, ce que je veux pour ma vie, ce n'est pas pareil que ce que toi, tu veux pour ta vie, probablement, parce qu'on a eu des parcours de vie différents. Moi, il y a des trucs que j'ai vécu, je suis prêt à mettre énormément d'efforts pour ne jamais plus devoir repasser par ces périodes-là. Et toi, probablement, tu as vécu des trucs qui sont différents et donc, du coup, tu vas avoir des valeurs qui sont différentes aussi. Ça peut être intéressant de créer son propre chemin comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur le web, bon, il y a des gourous de partout, il y a des gens qui vont prêcher des grands idéaux comme ça en disant c'est la vérité, tout ça, ça va changer ta vie. Et donc, du coup, souvent les gens, ils foncent comme ça dans une idéologie, que ce soit le stoïcisme ou autre chose et à fond, à fond, à fond et jusqu'à être déçus parce qu'ils sont allés trop loin dans un truc qui ne leur correspondait pas vraiment. Moi, je crois davantage dans l'approche de créer sa propre philosophie en s'inspirant des plus grands. C'est-à-dire, regarder ce que les grands sages et les grands penseurs pensent des sujets qui comptent pour nous, qui sont les plus importants et se demander comment on pourrait intégrer ça à quelque chose qui fasse sens dans notre quotidien, qui fasse sens pour nous, qui s'accorde avec notre personnalité et qui ne nous crée pas de dissonance cognitive, tu vois. Le gros problème, c'est que beaucoup des idéologies dont on parle beaucoup aujourd'hui sur le web créent des dissonances cognitives. C'est-à-dire, il y a ta vie d'un côté et il y a tes idéaux de l'autre et vu que tes idéaux sont inatteignables, tu vas toujours être frustré et c'est dommage. Ça ne veut pas dire qu'il faut rabaisser ses standards. Ça veut dire peut-être qu'il y a des approches, des philosophies, des idéaux qui ne sont pas basés sur la frustration, qui ne sont pas basés sur un progrès vers un point d'arrivée, tu vois. Mais plutôt qu'ils sont basés sur, regarde, comme l'épicurisme, moi qui m'a beaucoup aidé à apprécier le quotidien, à apprécier les petites choses, m'émerveiller, c'est-à-dire être satisfait avec peu finalement et tout le reste, c'est un plus, quoi. Ça, ça a eu un énorme impact sur ma vie et ce n'est pas quelque chose qui te demande de te forcer, tu vois. Au contraire. Et le résultat, il est immédiat, c'est-à-dire que tout de suite, tu vas vivre mieux parce que tu vas apprécier beaucoup plus chaque petite chose. Donc, ce que je te propose, c'est de faire le test qui se trouve en dessous pour savoir quelles sont les philosophies de vie qui sont les plus appropriées pour ton caractère, pour ta psychologie à toi. Donc, il y a des questions pour savoir un peu qui tu es, pour connaître un peu ton caractère, justement. Et puis, parmi tout cet échantillon-là et puis encore d'autres idéaux, d'autres philosophies, on va voir, tu vas trouver, tu vas obtenir un résultat qui va te dire quelle est la philosophie de vie qui est probablement la plus adaptée à toi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tout de suite se mettre à fond dedans. Ça veut dire que ça peut valoir le coup d'aller faire des recherches sur la philosophie qui va t'être indiquée en résultat du test. C'est-à-dire, tu peux faire le test tranquillement et puis, à la fin du test, quand tu as le résultat, va faire des recherches si c'est une philosophie avec laquelle tu n'es pas familier. Et peut-être, tu vas trouver des choses qui vont te tirer vers le haut, qui vont vraiment t'apporter beaucoup de choses dans ton parcours personnel et des choses peut-être auxquelles tu n'aurais pas pensé jusqu'à maintenant ou que tu ne connaissais pas. Donc, ne passe pas à côté de ça. C'est un petit test, c'est dans la description. Et puis, c'est la dernière vidéo que je fais dans cette belle ville de Bratislava, en Slovaquie. Et dans la vidéo suivante, on sera en République Tchèque. Donc, probablement à Brno, une ville de République Tchèque. Et je vais t'amener avec moi. On va prendre la caméra. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater ça. Et je te retrouve la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501